Aujourd'hui dans cette vidéo, on partage avec toi nos conseils pour avoir du style. Donc avoir du style, ça s'apprend, ce n'est pas toujours aîné et il ne s'agit pas simplement de porter des vêtements tendance. Cette vidéo va te permettre de comprendre et d'améliorer ton propre style. Salut tout le monde ! Sur cette chaîne, on parle mode, on t'aide à trouver ton style, t'habiller au quotidien et à consommer la mode autrement. Suis-nous sur Instagram et abonne-toi à la chaîne et surtout active la petite cloche pour ne rien louper. Ton image est le prolongement de ta personnalité, une personnalité qui s'exprime à travers tes vêtements. Et pour nous, la mode ne devrait pas dicter ta conduite, mais au contraire, elle doit te servir de levier pour atteindre tes objectifs. Donc qu'il soit professionnel, amoureux, bien-être, ton style, c'est ta carte de visite. Comme c'est un sujet assez vaste, on a décidé de traiter le sujet en trois parties, donc trois vidéos. Et pour te simplifier la vie, on a créé une fiche récap de cette vidéo que tu pourras télécharger. Donc laisse-nous ton adresse email et tu recevras ta petite fiche. Donc le lien est dans la barre d'info. Avoir du style pourrait se définir par avoir de l'allure, savoir ressortir sa personnalité à travers ses vêtements, dire qui nous sommes à travers sa silhouette. Avoir du style, c'est avoir du charisme, une aura, une énergie que l'on dégage et qui est propre à chacun. Donc c'est une question d'attitude, d'allure, un petit je ne sais quoi qui nous distingue des autres. Et à travers son style, on raconte une histoire, voilà, son histoire. On s'exprime, on exprime qui on est au quotidien. On peut dire aussi qu'avoir du style, c'est avoir sa propre façon de s'approprier la mode. Et pour s'approprier la mode, pas besoin de dépenser des mille et des cents ou de porter des choses folles ou extravagantes. Pour avoir du style, c'est simple, il faut retourner à la base du style. Et notre conseil numéro un, c'est d'avoir des basiques. Et pourquoi ? Parce que sans les basiques, il n'y a pas de style. Un basique est une pièce intemporelle et sauf de couleur neutre, qui traverse les saisons et les années et qui s'accorde avec tout style et toutes les tendances. En matière de mode, les basiques sont une thématique essentielle à aborder pour la création et la recherche d'un style. On pense à tort que les basiques sont ennuyeux et sans intérêt alors qu'ils sont indispensables à la création d'une silhouette. Lorsqu'on parle de trouver son style ou comment avoir du style, il faut d'abord penser aux pièces que vous pourrez associer avec tout et toute la nuit. Alors, des pièces essentielles qui peuvent se mixer facilement entre elles et avec d'autres vêtements. Donc, pourquoi avoir des basiques ? Alors, les basiques, ce sont le ciment d'une garde-robe solide. Leur but est de mettre en valeur des pièces plus fortes dans le but de créer un look. Donc, environ 60% de vos vêtements doivent être constitués de basiques. Est-ce que c'est le cas ? Si tu as du mal à t'habiller le matin ou si tu ne sais pas quelles pièces associées entre elles, c'est que tu manques de basiques. Donc, je te conseille de compléter ton dressing avec des basiques avant de penser au style. Ajoutez les pièces essentielles que tu pourras mixer facilement entre elles et avec d'autres vêtements. Car le rôle d'un basique est essentiel. Il est le repère mode de ta garde-robe. Donc, en conseil numéro 2, on va vous dire de bien choisir vos basiques. Donc, comment bien choisir tes basiques ? Un bon basique doit durer dans le temps. Donc, ça, c'est la clé. C'est une pièce à choisir en fonction de ta morphologie, de tes goûts et de tes activités au quotidien. Donc, il y a peu de vêtements qui ont le pouvoir de traverser les années grâce à leur intemporalité, leur simplicité et leur coupe. Fais le focus sur la qualité des matières, le tomber et la coupe du vêtement. Alors, un conseil numéro 3, c'est d'avoir les bons basiques. Et pour t'orienter dans le choix de tes basiques, voici une petite liste non exhaustive des 13 basiques à avoir. Donc, en 1, tu as le trench. Prends-le de couleur sobre, beige, noir ou vert avec une coupe droite et plutôt oversize. Un manteau classique, donc l'indispensable pour créer des looks chics et décontractés. Donc, on a aussi le pull en laine. On mise sur la qualité de la matière et la sobriété des couleurs. Une veste en jean, donc c'est parfait pour faire des looks décontractés. Tu as aussi la chemise blanche. Elle est parfaite pour aller au bureau, pour sortir. Donc, c'est vraiment une pièce versatile. Un t-shirt, donc qu'il soit gris, blanc, noir. Si tu as les trois, c'est parfait. Un jean bleu, une coupe droite, sans trou ni chichi, juste simple et épuré. Un perfecto noir en cuir pour requiser un look trop classique. Des escarpins noirs, donc c'est l'indispensable d'une working girl. Un sac à main en cuir pour la touche chic. Donc, prends-le de couleur sobre, noir, camel ou bordeaux. Une paire de bottines plates. Et tu as aussi une paire de baskets blanches pour un look casual, chic et décontracté. Et pour finir, une ceinture en cuir pour finaliser tes looks au quotidien. Bien sûr, tu peux adapter cette liste de basiques en fonction de tes goûts, de tes préférences et de ton lifestyle. Donc, n'hésite pas à télécharger ta fiche récap. Le lien est dans la barre d'infos. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, encouragez-nous en likant la vidéo. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que c'est pour toi avoir du style. Qu'est-ce que tu penses des basiques. On vous dit à dimanche prochain pour la suite de la vidéo. Ciao, ciao !